Bonjour les gourmands ! En cette froide saison d'hiver, nous allons préparer aujourd'hui un pudding inspiré par les quatre filles du Dr March. Ce chef d'œuvre international écrit par Louisa Méalcotte est paru en 1868. Le pudding est à l'origine un gâteau préparé avec des restes de la semaine. Cela peut faire sourire mais la farine à l'époque de publication des quatre filles du Dr March coûtait extrêmement cher. Aussi il était de coutume de préparer ce gâteau avec des restes de pain dur mais rassurez-vous ce sera quand même très bon. Pour préparer ce délicieux gâteau nous aurons besoin de beurre, d'un petit peu de farine, de sucre, de raisin sec, de flocons d'avoine, de très bonnes brioches, de lait et des oeufs. Nous allons commencer par casser les oeufs et les battre au fouet. Si vous avez du temps vous pouvez aussi séparer les jaunes des blancs et battre les blancs en neige. Cela donnera une préparation un peu plus mousseuse. Vous ajoutez ensuite le sucre, la farine, les flocons d'avoine et les raisins et vous mélangez vigoureusement à la fourchette. Pour préparer ce délicieux dessert j'ai choisi de la brioche mais vous pouvez aussi utiliser des restes de gâteaux de savoie et tout support farineux qui vous plaira. Cela donnera de toute façon un excellent résultat. Vous émiettez votre brioche et vous allez ensuite la mélanger avec du lait. Il ne reste plus qu'à travailler à la fourchette. Je vais maintenant verser la deuxième préparation dans la première et mélanger soigneusement. N'hésitez pas à utiliser un fouet électrique et même un batteur à oeufs. Votre pâte à pudding est maintenant prête à être enfournée. Je verse la préparation dans le moule, beurré au préalable et je mets le tout à cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés. 30 minutes plus tard, c'est prêt ! Il ne reste plus qu'à le démouler ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada